Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute ma vidéo aujourd'hui avec de la neige qui revient. Bon, c'est pas la météo. On va voir ici deux nouveaux héros qu'on peut déjà apercevoir. Aéron qui est en mode... Xème siècle bien passé. Et ici on a le petit mec des glaces, le campagnard des glaces avec ses petits justement instruments. Ça tombe bien. Alors, ça se voit légèrement que j'ai déjà commencé la quête des tavernes des légendes. Nous avons 7 mises à la une et nous avons ce mister et ce misseur. Alors, monsieur, monsieur, monsieur de base. Nous allons voir déjà ce qu'il y avait de base. Le costume, c'est celui qu'il est. Moniste paladin, du coup, il peut s'augmenter sa défense. 2018, il peut s'augmenter la défense. C'est vraiment un héros qui est défense, défense, défense. Avec des stats qui est vraiment défense, défense, défense. Il a une attaque qui est pitoyable pour un 5 étoiles. Par contre, il a une bonne défense. Il a une bonne PV. Et je pense que la petite touche du costume qui donne un petit plus de santé et un petit plus du reste, celui-ci du bien. Résistance glacée. Vitesse moyenne. Tous les alliés... Alors, tous les défis qui suivent vont être pendant 3 tours, sauf l'une élémentaire. Partage des dégâts reçus. 35% de défense en plus. 100% de dégâts ne moins infligés. Cela leur donne des PV. Et régénère 4% de santé pendant 6 tours. Il est extrêmement casse-pieds. Et même sans costume, son version de base, il était très très présent. Et il est juste casse-pieds et horrible. Donc faites qu'il a un costume. Aïe aïe aïe. Et en stat max de max, il dépasse les milliers de défense maintenant. Avec 1 600 PV. Ben, max de max, au secours. Il est casse-pieds. Sokoshim, il passe à 1. Et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'il a à plus 4 portionnations de mana. Le petit plus 1. Du coup, ce sera plus facile de le passer en 6 tuiles. Donc ça, ça va être pas mal. Il a une attaque toujours pitoyable. Mais un peu moins pitoyable. Il a 20 attaques de plus. Pour 20 défenses de moins. Peu de choses près, non ? Non, t'as une bêtise. Pour 30 défenses de moins. Mais 30 PV de plus. Voilà, donc c'est du kiff-kiff. Alors, 3 tours. 3 tours. Et 3 tours. Donc les effets durent toujours 3 tours. Résistance glaciale. Et plus résistance glacée. Tous les départs des dégâts pendant 3 tours. Tous les alliés reçoivent plus de 30% de défense. Et une augmentation de 5% supplémentaire. De 5% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Sachant qu'ils partagent les dégâts. Ça veut dire que l'augmentation de défense est simultanée pour tout le monde. Et ça, ça va être bien casse-pieds. Et tous les alliés récupèrent 549 PV sur 3 tours. Ok. Et l'élémentaire. Donc, il est important de s'en tête. Les alliés de glace pendant 6 tours. Ça ne veut pas dissiper. Ok. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le fait qu'ils deviennent un régène de tour par tour. Après, je n'ai pas l'héros de la famille 2018 en tête. Veuillez m'excuser. Mais je trouve que c'est intéressant. Qu'il y ait l'élémentaire qui donne un certain pourcentage de PV. Et en plus du PV en tour par tour. Donc, il a quand même se soigner agréablement. C'est quand même sympathique. Alors, d'autant plus que le fait que là, ça donne des PV en tour par tour. C'est intéressant. Parce que du coup, entre guillemets, le concernant à Aiguir, par exemple. Le fait que lui qui se soigne à l'auteur de son attaque avec ce costume. Vu que son attaque est faible, il ne se soigne pas grand chose. Donc, c'est vraiment dommage. Mais là, du coup, c'est un soin qui est fixe tour par tour. Je trouve que c'est plus facile d'augmenter. Et aussi, il n'y a plus, je ne vais pas dire, la complication. Ou alors la possibilité, comme vous voyez. Peu importe l'attaque ou le buff d'attaque qu'il peut avoir. Le soin va être identique. Alors, certes, dans ce costume-là. Enfin, c'est cette version normale. Si je dis une bêtise, vous avez un Wukong qui est au moment de l'attaque de façon colossale. Et du coup, vous infligez du 600 dégâts. Mais du coup, lui, il va se récupérer de son PV. Donc, en soi, c'est cool. Mais c'est un combo. Ce n'est pas sûr que ça marche. Enfin, c'est sur plusieurs contextes. Là, c'est une valeur sûre. C'est plus simple à calculer. Et la défense est supérieure. Parce que c'est quand même 30%. Mais qui augmente 5% chaque fois qu'ils sont touchés. On peut supposer que ça peut aller, je dis une bêtise, jusqu'à 50%. Enfin, je pense facilement. Je ne sais pas jusqu'à combien ça peut aller à tester. Mais j'ai envie de dire 50%, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, voilà. Point négatif, c'est que même sur sa version costume, tout est débuffable. Et ça, c'est dommage. Très dommage. Après, l'un comme l'autre, un bosseur de bonus, ça va être une tuerie. Et là, par contre, la version de base, un bosseur de bonus est plus intéressant, je trouve. Parce que du coup, ça va faire plus 60%, si ce n'est plus 80% avec le lien alimentaire. Donc là, par contre, ça, ça peut être plus intéressant. Du moins, en offensive. Là, après, si on veut le mettre en défense, cette version reste, je pense, toujours plus agréable. En bataille sanglante, cette version sera meilleure, vu que la défense est supérieure. Voilà, c'est quoi ? L'attaque du Ruey, il va être un tant que bien gaspillé. Donc là, franchement, il n'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, nous avons Aéron, qui est aussi de 2018. Justement, lui, il donne du PV en tour par tour. Justement, ça tombe bien. 2018, qui, du coup, son compte aussi la défense. Ce petit Mister de classe moine, du coup, il peut rester ce V négatif. Il a une attaque assez faible, une défense très juste trop faible, et des PV corrects. Vitesse moyenne. Tous les alliés récupèrent 765 PV sur 5 tours. Alors, 765, dit comme ça, ça fait beaucoup. Mais sur 5 tours. 150 fois 5, ça fait 750. Donc, en gros, c'est 153 PV par tour. 153 V par tour fois 3, ça fait 459. Et lui, en 3 tours, il donne 549. Donc, lui, le soin de lui est bien plus efficace. Ensuite, du coup, le lanceur des élèves proximité, son misé contre les effets négatifs pour 5 tours, effet non dissipable. Ça, c'est bien. Et en plus, il n'est plus réveillé d'effets négatifs. Donc, lui, c'est un cleaner, et qui, en plus, ensuite, il misé contre les effets négatifs. Mais, par contre, attention à l'ordre. D'abord, il fait l'effet pour ne plus avoir d'effets négatifs. Et ensuite, il clean. C'est-à-dire que si, de base, il fait l'effet négatif qui empêche d'avoir d'effets positifs, ça va juste être un cleaner. Rien de plus ni de moins. Parce que, du coup, le tour partout ne va pas fonctionner. Lorsque l'immunité pour les effets négatifs ne va pas fonctionner non plus, ça va juste être un cleaner. Et ça, par contre, c'est très dangereux. Et très dommage. Parce que, concrètement, il suffit qu'il y ait un effet pour bloquer l'effet positif, il devient... C'est une coquille vide. Remarque, je dis ça pour lui. Pour lui, c'est la même chose. Si lui, il y a un truc qui a un effet positif, ça devient une coquille vide. C'est vrai que c'est la même chose en soi. Et l'élémentaire donne à tout le monde 5% d'attaque et 5% de défense pour 6 tours. Ça, c'est cool. Ok. Alors, sans costume, classe Ecclésiaste. Du coup, Ecclésiaste, il peut avoir plus de soins au bout d'une autre talent. En l'occurrence, c'est un souvenir, donc pourquoi pas. Et il peut résister aux effets négatifs qui affectent le mana en particulier, y compris la réduction. Ce qui est très bien. En limite-limite, ouais, à part les PV, c'est les défenses un peu justes. Même les défenses un peu justes. Et le costume, ça va un peu mieux, mais tout de même. En costume, du coup, il gagne 30 de défense, il perd 30 d'attaque, et les PV sont de 20 PV de plus, donc c'est un peu mieux. On part du bouclier du nez en bouclier du vide, de vitesse moyenne. Restore 43% de santé à tous les alliés. Et ça, c'est très bien. Parce que même si, du coup, il est bloqué, ça va quand même soigner tout le monde. Ça, c'est très bien. Retire tous les effets négatifs purifiables du lanceur et des élèves proches, et les inflige aléatoirement aux ennemis. Ça, c'est pas mal. Alors du coup, il n'a plus l'immunité aux effets négatifs pendant 5 tours, qui est non dissipable. Ce qui est sympathique aussi mine de rien, mais là, ici à l'occurrence, si, par exemple, il y a un maléfique arbre qui le frappe ou un ennemi casse-pied du même genre, du coup, hop, il renvoie. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui lance attaque et réfléchit, que lui, il y résiste parce qu'il est ecclésiaste et lance sa CS. Du coup, il va pouvoir purifier l'attaque réfléchie de ses voisins et le renvoyer sur l'adversaire. Et ça, c'est un excellent contre, je trouve. Par exemple. Donc, mine de rien, ça peut être pas mal. Ça me rappelle Berti, qui en vitesse lente, purifier tous les effets négatifs qui affectent l'attaque et la défense et les renvoient à l'atmos aux adversaires. C'est le même délire, sauf que lui, c'est n'importe quel effet négatif. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Élémentaire qui ne change pas. Et en max du max, il est un peu sympathique. Franchement, il est pas mal. Lui, il serait bien de façon générale en tant qu'immunité. Mais lui, il est bien. Si jamais vous n'avez pas pu vous immuniser, vous pouvez du coup le lancer pour pouvoir... Tac ! En fait, le combo serait d'avoir un de chaque. D'abord, il y a lui qui lance. Comme ça, ça les clean. Et les phénixis que vous avez, vous les renvoyez sur l'atmos à l'adversaire. Et ensuite, il y a lui qui vient pour s'immuniser pour 5 tours. En fait, c'est un bon... Si vous avez les deux, c'est un bon complément. Après, avoir deux soigneurs, pas non plus rêver. Mais c'est sympathique. En plus, ce qui donne un petit peu d'attaque et un petit peu de défense pour compenser le fait qu'il y a les stats un peu en retard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il est sympa. En booster de bonus, aucun intérêt. Enfin, l'élémentaire, ça s'arrête là. Alors que lui, il a un booster de bonus, lui, par contre, il est plus intéressant. En bataille sanglante, ça dépend ce qu'il y a en face. Que son atout, un torvail négatif, peut être pas mal. En taille de ruée, ça dépend. En tant que je vois pas vraiment. Non, sans plus, ça m'inspire pas plus que ça. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Et bien sûr, la petite mise auquel on a déjà parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui parlent d'elle. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Deux, enfin, par rapport à ça, nous avons toujours Ru-Jam & Yurbing et le héros secret légendaire à 0,1% de chance de l'avoir. Bon, bonne chance à vous. Moi, les seuls héros que j'ai eu sur ce portail, enfin, j'ai eu L, en étant très chanceux. Mais le tout premier que j'ai eu, avant même de faire des vidéos sur YouTube, j'ai été chanceux de... Enfin, chanceux. Oui, il va mieux avoir ça pendant la saison 1, tout de même. Où est-ce qu'il se cache ce petit coquin que je... Ah, il est là. J'ai eu Bayoung aussi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ce sera tout pour le moment. Je pense que je vais avoir un coffre d'emblème bonus quand je vais finir le... le... l'événement. Parce que du coup, je préfère deux invocations. Ce sera pas mal. Ce sera tout pour ces héros. Je vous dis à très vite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada